... Ryan O'Neill n'est plus. Ce vendredi 8 décembre, l'acteur de Love Story, Peyton Place et Barry Lyndon, ex-compagnon de Farah Fawcett, est mort à l'âge de 82 ans. C.S.T. son fils, Patrick O'Neill qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Ryan O'Neill restera l'un des acteurs stars des années 1970. Ce vendredi 8 décembre, son fils Patrick O'Neill, animateur sportif chez Balisport West à Los Angeles, a annoncé, par le biais d'un post Instagram, son décès tragique. C.S.T. la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à dire, mais c.S.T. parti. C.S.T. mon père est décédé paisiblement aujourd'hui, avec son équipe aimante à ses côtés le soutenant élément comme il le ferait, a écrit le fils du comédien révélé dans Love Story, en deuillé. C.S.T. est très difficile pour ma femme Summer et moi, mais je vais partager quelques sentiments pour vous donner une idée de à quel point il est formidable. C.S.T. par la suite, le jeune homme a énuméré les nombreuses qualités de celui qui fut le dernier compagnon de l'actrice Farah Fawcett. C.S.T. en tant qu'être humain, mon père était aussi généreux que possible. Et la personne la plus drôle dans n'importe quelle pièce. C.S.T. est le plus beau évidemment, mais aussi le plus charmant. Il aimait faire rire les gens. C.S.T. a peu près son objectif. Peu importe la situation, s'il y avait une blague à trouver, il la réussissait. Il voulait vraiment que nous rions. Et nous avons tous ri. A chaque fois. Nous nous sommes amusés, a-t-il énuméré. Une relation d'amour tumultueuse Ryan O'Neill s'était fait un nom dans le 7e art en 1970 grâce à Love Story, une romance où il incarnait un étudiant en droit d'Harvard qui tombe amoureux d'une jeune fille forcée de travailler à la bibliothèque pour payer ses études. Ce rôle lui vaudra une nomination aux Oscars. Cinq ans plus tard, il avait été recruté par Stanley Kubrick pour jouer dans Barry Lyndon, une satire sociale explorant les mœurs du 18e siècle. Marié à Johanna Amour de 1964 à 1967, puis à Lee Taylorian 1967 à 1974 et père de quatre enfants, il est aussi connu du grand public pour avoir été le compagnon de l'actrice Farah Fawcett. En 2009, l'actrice de drôle de dame meurt des suites d'un cancer. Au moment de sa disparition, l'acteur avait été au centre d'une sombre histoire concernant un portrait de la comédienne, signée Andy Warhol, réclamée par l'Université du Texas. Après une bataille judiciaire, un tribunal de Californie avait reconnu en 2013 qu'il en était bien propriétaire. En 2009, Ryan O'Neill avait été condamné à suivre un programme de désintoxication pendant 18 mois, après que la police l'eut interpellé avec son fils Redmond des retrouvés de la méthamphétamine à leur domicile de Malibu. Depuis l'annonce de sa disparition, de nombreuses stars se bousculent au portillon pour lui rendre un dernier hommage. Parmi elles, Barbara Streisand, qui a salué la mémoire du comédien, avec qui elle a joué par le passé. Tellement triste d'apprendre la mort de Ryan O'Neill, a-t-elle écrit sur Instagram. Nous avons joué dans What's Up, Doc, et The Main Event. Il était drôle et charmant, nous ne l'oublierons jamais, a-t-elle conclu. Une légende du cinéma scène est allée. Cliquez ici pour découvrir la publication Instagram du fils de Ryan O'Neill. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501